Le 26 décembre dernier, la BBC a diffusé un documentaire exceptionnel retraçant les douze premiers mois de règne du roi Charles III. Mais l'image exclusive des coulisses et entretien avec des membres de la firme et des personnalités éminentes, Charles III, The Coronation Year a suscité de vives réactions. Au point de générer près de 900 plaintes en l'espace de seulement quatre jours. Plus précisément, entre le 26 et le 31 décembre, 897 plaintes ont été déposées par des téléspectateurs qui estimaient que l'émission présentait un parti pris en faveur de la monarchie, selon les informations du Daily Express. En réponse aux nombreuses plaintes, la BBC a affirmé que Charles III, The Coronation Year est un documentaire d'observation unique, couvrant une période historique importante au cours de laquelle le roi a assumé de nouvelles responsabilités et s'est préparé pour le premier couronnement dans ce pays depuis 70 ans. La chaîne a ensuite souligné qu'elle entendait bien conserver le contrôle éditorial de ses programmes. Peu importe les remarques, la BBC conservera sa ligne éditoriale dans la suite de sa réponse, la BBC a rappelé tous les programmes télévisuels qui avaient été diffusés en 2023, à la suite de la prise de fonction de Charles III, qui, curieusement, n'avait suscité aucune plainte, panorama sur BBC One a examiné les structures et les finances qui entourent la famille. Sur Radio 4, le programme Today a débattu de la question de savoir si le Royaume-Uni a besoin d'une monarchie et Charles This Weekend s'est penché sur son avenir. Le message se conclut en précisant que la BBC restera fidèle à son engagement d'explorer une diversité de perspectives sur la monarchie, que cela plaise ou non. Il convient cependant de souligner que le documentaire n'a pas été l'événement le plus critiqué de l'année. En réalité, il ne figure même pas dans le top 10. Le couronnement en lui-même a suscité un nombre de plaintes nettement plus élevé, 8 421, attribuable notamment à une remarque de l'actrice Adjoa Endo, qui a jugé le balcon du palais de Buckingham comme étant terriblement blanc. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, agence. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, agence. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, agence.